La coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant CONOF Sénégal est une organisation des droits humains centrée sur l'enfant. Elle est créée en décembre 2004 au Sénégal dans le cadre du suivi des engagements pris en 2002 par les États et la communauté des ONG pour un monde digne des enfants. En tant que cadre fédérateur, elle joue un rôle de veille, de surveillance, d'interpellation et de proposition pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Elle regroupe plus d'une centaine d'associations et ONG intervenant sur l'enfance dans les 14 régions du Sénégal et structurées en quatre bassins ou pôles de convergence ayant les mêmes spécificités thématiques. C'est dans ce cadre que la représentante spéciale chargée de la question de la violence à l'encontre des enfants rend visite les membres et les organisations de la société civile à l'occasion des deux ateliers simultanés de mise à jour et de validation du troisième rapport complémentaire de la société civile et du rapport des enfants sur la Convention des droits de l'enfant CDE. Ça c'est génial et la discussion était très bien parce que c'était du concret, c'était du vécu, c'était de l'humain et en même temps du professionnel et pas que des revendications, c'est vraiment l'urgence de mettre des actions en place. C'est traduire les mots en actions, traduire les engagements en réelles actions qui touchent les enfants où qu'ils soient et de tenir compte de toutes les disparités. Ça passe du droit à l'identité en passant par l'éducation, la protection, la justice, la santé, le droit à la participation et surtout l'élimination de toutes les formes de violence, d'exploitation et d'abus contre tous les enfants dans tout le Sénégal. La solidarité, l'intégrité, la redevabilité au service de l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie de la survie et du développement, la participation effective des enfants, respect du principe de nos discriminations. Tels sont les points que vise CONAF Sénégal pour une meilleure amélioration des enfants au processus de suivi de leurs droits, CONAF Sénégal s'engage à accompagner les représentants d'enfants issus dans les 14 régions dans l'élaboration de leur propre rapport et sur la Convention des droits de l'enfant de ce fait. C'est dans le même siège que les organisations de la société civile des différentes régions s'articulent pour mieux expliquer ce que CONAF Sénégal est au juste. La CONAF est une structure qui travaille surtout, entre autres, sur les questions de suivi général des droits de l'enfant. Qui dit suivi général des droits de l'enfant parle de comment nous influençons les politiques, les autorités, mais également les comités en charge du suivi des conventions qui ont été ratifiées par l'État du Sénégal. Les enfants se doivent aujourd'hui produire un rapport complémentaire pour voir s'il y a congruence entre les points soulevés par l'État en termes de vulnérabilité et de difficultés vécues par les enfants, s'il y a congruence avec ce que la société civile pointe du doigt en termes d'insuffisance. Il ne s'agit pas d'être dans une logique de confrontation avec l'État, mais d'être dans le sens de compléter ce que l'État va amener dans le comité pour dire voilà la situation réelle des enfants aujourd'hui au Sénégal. Nous sommes dans une situation d'organisation de référence relativement à la prise en charge des enfants qui sont victimes. On travaille sur dix thématiques de focalisation, non parce qu'au Sénégal il n'y a que ces dix thématiques-là, mais on a constaté que ces dix thématiques-là, une fois résolues, une fois qu'on pourra les maîtriser, la situation de l'enfant au Sénégal pourra avancer. Parmi ces dix thèmes-là, nous avons l'éducation, nous avons l'environnement, la participation de l'enfant, la santé et beaucoup d'autres thèmes. Au niveau local, c'est une organisation qui encadre les cadres d'enfants comme le conseil consultatif des enfants et des jeunes. Et c'est à travers ce cadre que les enfants s'expriment et contribuent aussi non seulement à la réalisation des droits de l'enfant aussi, mais à travailler aussi sur l'autoprotection, de l'autoprotection aussi. La CONAF aussi appuie ses membres en termes de renforcement des capacités, engage aussi un plaidoyer au niveau national, au niveau régional avec la CDAO, au niveau sous-régional avec le comité africain des experts sur les droits et de bien-être de l'enfant, mais aussi au niveau international auprès du comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Rappel, en 2018, les enfants ont produit et présenté le premier rapport sur la charte devant le comité d'appui des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. En 2021, le processus est lancé sur le rapport de la CDAO avec les enfants pour cette fois-ci un atelier de mise à jour et de validation concernant la production de leurs propres rapports, une innovation de citoyenneté, d'autonomie, de pensée, mais aussi de veille sur la mise en œuvre effective des conventions. C'est par ces lits. Les enfants expliquent eux-mêmes comment ils font pour la collecte afin d'établir un rapport bien défini. Les thématiques qui sont là, on travaille sur dix thématiques de focalisation. Non parce qu'au Sénégal, il n'y a que ces dix thématiques-là, mais on a constaté que ces dix thématiques-là, une fois résolues ou bien une fois qu'on pourra les maîtriser, et bien la situation de l'enfant au Sénégal pourra avancer. Parmi ces dix thèmes-là, nous avons l'éducation, nous avons l'environnement, la participation de l'enfant, la santé et beaucoup d'autres thèmes. Sur le rapport déjà, je vous dis que tout ce qui est thématique qui concerne les droits de l'enfant est inclus dans notre rapport. On a travaillé de telle sorte que, parce que dans chaque région, nous savons qu'il y a des thématiques spécifiques à des régions. Les réalités ne sont pas les mêmes. À leur point de vue, avec le principe très simple chez nous, mon point de vue n'est pas le point de vue, mais un point de vue. Donc en confrontant leur point de vue à ce que les communautés, à travers leurs différentes représentations, pensent du niveau de réalisation des droits de l'enfant, ils ont pu donc arriver à formuler des recommandations qui pourront être utiles et au comité des droits de l'enfant, et à l'état du Sénégal, mais également à la société civile. Promouvoir un environnement favorable et durable pour le bien-être et le développement harmonieux de l'enfant au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Défendre, protéger et promouvoir des changements positifs pour la réalisation des droits de l'enfant, constituer une force de proposition à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale, favoriser l'implication des enfants dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'éducation des droits et programmes les concernant. La CONAF a montré la voie à toutes les organisations aujourd'hui qui veulent travailler dans la participation, qu'il faut responsabiliser les enfants. Si on les responsabilise également, ils prennent en charge leur propre sort. Et c'est ça qui va faire la pérennisation de nos activités demain, parce que je sais que demain, si les adultes quittent le conseil d'administration, où les enfants sont représentés d'ailleurs, je pense qu'il y a une relève qui est déjà assurée, parce que c'est des enfants qui ont su connaître les problématiques, non seulement des droits de l'enfant au Sénégal, mais qui ont participé aussi à la construction de tous les procédures que la CONAF a traversé au niveau du pays. Coalition nationale des associations ONG en faveur de l'enfant, CONAF a pour objectif de promouvoir la participation, le droit des enfants à être entendu dans le suivi général des droits de l'enfant. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501